bonsoir est-ce que tout fonctionne bien je crois oui ok parfait moi je vous entends parfaitement bien la pause a été bénéfique alors je vais commencer cette partie donc comme je l'expliquais dans l'introduction de la première session on est sur cette partie là pendant une heure et demie avec vous et on va prendre simplement les questions que les auditeurs qui ont payé pour être avec nous vont vous poser donc cette fois je vais être beaucoup moins beaucoup moins loquace éventuellement j'ajouterai de temps en temps un commentaire et une et un et un complément à la question je compléterai la question et mais en attendant dans la première partie les lots de livres que france patrie met en vente n'était pas affiché cette fois ils le sont donc c'est parfait et bien je crois qu'on peut commencer et évidemment la première question de gsr comptez vous reprendre vos fabuleuses notes de lecture bientôt s'il vous plaît je ne sais pas honnêtement ça dépend de mon agenda ces dernières années j'ai plein de trucs à faire c'est tout ça simplement donc si si j'ai pas de contraintes personnelles oui je pense que je reprendrai une activité de youtube heures ou disons de le vlogger je crois qu'on appelle ça comme ça mais pour l'instant j'ai pas j'ai pas de projet précis ça dépend en fait ça dépend de contraintes personnelles diverses donc je peux pas dire en fait d'accord de toute façon vous en avez fait tellement que on peut les voir et les revoir sans modération elles sont toujours très très éclairantes en plus toujours très bien situées dans la thématique c'est très franchement c'est une merde on a une question de rémy nous demande avez vous visionné la vidéo de monsieur aselino sur le plan américain de démantèlement de la russie non mais c'est la bonne question en tout cas quel est le plan américain je sais j'ai pas visionné sa vidéo moi je crois je crois effectivement j'ai pas regardé sa vidéo mais je crois effectivement que la seule explication à leur comportement c'est qu'ils pensent avoir les moyens de démanteler la russie et de le faire assez vite avant que leur puissance mais décline trop qu'ils ont fait ils ont fait le choix de pari stratégique de la course en avant c'est la seule explication que je vois ça me paraît extraordinairement dangereux mais c'est en effet la seule explication possible bon je regarderai cette vidéo mais comme l'âge comme je l'ai pas regardé je peux pas je peux pas commenter oui non mais de toute façon c'est de toute façon dans l'échange qu'on va avoir les questions vont fuser vont partir dans tous les sens sur la première partie ils étaient plus structurés parce qu'on avait travaillé de manière collective et qu'on avait des sujets précis à évoquer avec vous là les questions vont être très diverses et forcément ça va partir un peu dans tous les sens donc si vous n'avez rien à dire vous n'avez rien à dire question de jb bonjour michel drac bonjour monsieur drac je vous suis assidûment depuis 2012 et je suis aussi très triste de votre absence pourriez vous nous apporter votre éclairage sur la question du co vide des vaccins et leurs effets secondaires alors sujet très large dans la première partie donc à vous de voir d'abord moi je pense comme étienne clin la phrase je ne suis pas médecin mais me fait un peu rigoler quoi non justement je ne suis pas médecin encore moins virologue donc j'ai aucune expertise technique et je me permettrai certainement pas de formuler des avis sur les aspects médicaux virologiques etc c'est pas mon métier je connais pas moi ce que j'en pense simplement c'est que d'abord on a en france une classe dirigeante alors si l'objectif c'était d'être classé hors compétition de la mauvaise compétition de la mauvaise communication de crise c'est réussi je veux dire c'est phénoménal quoi ils ont enchaîné les bourgues des communications en tout cas mais alors à une vitesse phénoménale macron qui nous a expliqué qu'il fallait aller au théâtre qui n'avait pas de problème qu'une semaine plus tard il confine toute la france la ministre de la santé là dont j'ai déjà oublié le nom qui nous explique que le masque ça sert à rien et puis quelques mois plus tard le masque il le rend obligatoire verrant qui nous dit vous inquiétez pas il n'y aura pas de passe sanitaire et quelques mois plus tard il y a un passe sanitaire enfin en fait si on voulait savoir ce qu'ils allaient dire six mois plus tard il suffisait d'inverser ce qu'ils disaient à un instant t au niveau de la classe dirigeante et le plus extraordinaire c'est qu'à la sortie ils ont tenu des discours du genre mais nous ne comprenons pas pourquoi notre parole est disqualifiée extraordinaire je veux dire c'est drôle mais drôle objectivement bon c'est une histoire quand même triste qui a des conséquences très graves mais vraiment très 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 mauvaise gestion en termes de communication des gens très mauvaise gestion aussi je pense sur le fond forcer de constater que on ne voit pas de corrélation très très claire entre les décisions de confinement et les taux de l'étalité commune force est de constater que apparemment on a continué à fermer des lignes en réanimation pendant la crise du commune alors que le coût des confinements a été bien 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 supérieur à ce qu'aurait été le maintien au développement des capacités en réanimation forcés de constater aussi que on nous a imposé de nous vacciner moi j'étais assez réticent à le faire parce que bon évidemment avec toutes les arneries qu'avait raconté nos dirigeants j'avais aucune confiance dans leurs paroles déjà j'en avais pas dès le départ mais là j'en avais encore moins pour des raisons personnelles qui tiennent à mes obligations professionnelles si vous voulez j'ai été obligé de me faire vacciner c'est à dire que où je me faisais vacciner ou en pratique je ne pouvais plus travailler donc je me suis fait vacciner ça m'a pas empêché d'attraper le covid bon vous me direz ça m'a rien fait du tout un gros rhume la vaccination ne m'a rien fait et le covid ne m'a rien fait un gros rhume c'est tout mais enfin qu'est ce que c'est un vaccin qui vous protège pas bon donc sans prétendre à la moindre expertise médicale ce que j'en pense c'est que tout ça c'est une bouffonnerie manifestement on s'est bien foutu de notre gueule c'est la sensation générale que j'en retire et alors là où ça m'énerve c'est que il faut quand même voir que la stratégie du gouvernement pour nous vendre la vaccination à kaiser elle a été conçue par mckinsey mckinsey c'est le cabinet qui a aidé la famille sacleur à se relancer après la première crise des opiacés aux états unis pour pouvoir continuer à vendre de l'oxycontine en la rebaptisant donc c'est quand même des gens qui ont un passé voire un passif en matière de communication au service de big pharma et c'est ces gens là qui ont un recours pour vendre la vaccination aux français paraît-il j'ai pas été vérifié mais paraît-il avec le fils de laurent fabius qui travaillait pour mckinsey au moment où laurent fabius président conseil constitutionnel validé la stratégie mckinsey donc on a un état mckinsey finalement maintenant il ya derrière tout ça il ya une odeur générale de manipulation de corruption qui est assez difficilement supportable incompétence manipulation corruption après encore une fois je ne me risquerai pas à dire que moi j'aurais mieux fait ou que je sais ce qu'il aurait fallu faire que je suis techniquement compétent sur la façon de gérer une crise sanitaire je n'en sais rien je ne prétends aucune compétence je donne simplement un ressenti de citoyen ordinaire corruption manipulation incompétence et pour tout dire ça m'a bien énervé en tant que citoyen ordinaire mais encore une fois par défaut de compétences techniques je peux pas être plus précis d'accord très bien on a réuni et qui a une question sur le wokisme alors je vais compléter tout de suite c'est on a vu que récemment je crois que je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est wendisney qui a banni de plus en plus les contenus woks de ses productions culturelles parce qu'ils se rendaient compte que ça impliquait de facto une baisse généralisée de la fréquentation et des visionnages donc on va faire beaucoup plus simple c'est assez netflix on me dit que c'est netflix donc est-ce que vous avez un avis général sur le sur le wokisme et voilà qu'est-ce que vous pensez du wokisme alors je vais vous dire je ce que je pense du wokisme c'est c'est que c'est la combinaison entre une dérive idéologique et des stratégies à la fois politique et business c'est une dérive idéologique largement je pense spontanée qui est classique dans une situation où on a des couches moyennes instabilisées mal dans leur peau en quelque sorte car je ne crois pas que le wokisme soit une affaire principalement de noir aux états unis par exemple bien bien sûr il ya des noirs qui sont dans la mouvance wokiste mais je pense que la grande majorité des wokistes ne sont pas les noirs même pas les noirs victimes du racisme je pense que d'ailleurs les paraît-il en chine la mouvance wok ils l'appellent gauche blanche parce que la perception qu'ils en ont c'est que c'est les blancs qui en favorisant les méthodes de quotas ferme les universités américaines aux asiatiques car les quotas qui sont problématiques un petit peu pour les blancs sont surtout extrêmement problématique pour les asiatiques qui ont des résultats scolaires excellent bon c'est vous dire que je n'interprète pas ça comme la la continuation des black panthers des années 60 en revanche c'est un peu la continuation d'une certaine mouvance d'extrême gauche blanche bourgeoise délirante des années 60 la continuation des weathermen voilà dans une jeunesse perturbée et qui va être instrumentalisée dans des lits à la fois sectaire business et c'est comme ça que je le vois ce qui me paraît important ce n'est pas que cette dérive idéologique se produise c'est un phénomène assez classique je vous dis d'ailleurs il ya beaucoup de ressemblances entre le wokisme des années 2010 2020 et la dérive un peu délirante fin des années 60 début des années 70 d'une partie de l'extrême gauche on dit on dit c'est quelque chose de nouveau mais pas du tout un vous vous prenez le délire de de l'extrême gauche si vous voulez spontanéiste en échec après après l'échec du du summer of love américain du mai 68 français ou du 67 allemand vous trouvez tous les ingrédients actuels du wokisme ce qui est nouveau c'est que à la fin des années 60 au début des années 70 le parti démocrate aux états unis aurait préféré se faire découper en rondelles et frire sur une poêle plutôt que d'être associé aux weathermen et compagnie la majorité des démocrates n'était pas du tout dans cette mouvance là et en fait à l'époque les gens qui cherchaient à donner une audience à cette mouvance là c'était plutôt les républicains les plus conservateurs Reagan d'ailleurs a joué là dessus ça explique en partie l'essor de la carrière de Reagan il a joué sur son opposition au wokisme dans un jeu tout à fait conscient puisqu'il a dit à propos de cette mouvance plus il manifeste plus je gagne des voix là la nouveauté c'est que le parti démocrate aux états unis a accepté d'être associé à cette mouvance il ya des grandes institutions du capitalisme qui ont été associés à cette mouvance alors ça c'est quand même nouveau comment l'expliquer je pense qu'il ya un mélange de stratégie politique et aussi simplement de stratégie business alors une parenthèse d'abord sur la stratégie business elle est souvent je pense méconnue dans l'essor de cette tendance politique tout simplement il ya des gens qui viennent de l'argent avec si vous prenez par exemple quelqu'un comme l'inénarrable Robin DiAngelo l'auteur de White Fragility bouquin que je me suis infligé par comment dire par acquis de conscience pour savoir un petit peu ce que c'était et qui est un truc mais à qui vous tombent des mains toutes les deux pages et bien c'est quelqu'un qui donne des conférences qu'elle facture plusieurs milliers de dollars plusieurs milliers de dollars la conférence comment ça s'explique je me suis demandé comment des grandes entreprises pouvaient payer les rameries de Robin DiAngelo plusieurs milliers de dollars et j'ai trouvé la raison j'ai compris imaginez une grande entreprise qui sait qu'elle va être poursuivie pour discrimination vingt fois dans l'année qui sait qu'à chaque fois il lui suffira de dire au tribunal j'ai payé des conférences à Robin DiAngelo pour sensibiliser mes salariés au problème des discriminations pour que le tribunal soit favorablement disposé et ne condamne pas cette société et en particulier ne la condamne pas à des dommages et intérêts importants c'est très rentable de payer Robin DiAngelo et c'est à ça que ça sert en fait il y a plein de gens qui gagnent de l'argent avec ça bon donc il y a toutes ces stratégies business qui interagissent avec un milieu des grandes entreprises où il y a beaucoup de gens qui sont un peu paumés en fait et encore chez nous en France ça reste dans les limites du raisonnable mais il y a des pays où ça même ça pose des problèmes à toutes les grandes entreprises en Grande-Bretagne il y a une journaliste récemment qui a publié une enquête sur les dérives walkistes de certaines directions des ressources humaines dans les grandes entreprises britanniques je peux vous dire que si les britanniques gèrent leurs ressources humaines comme on dit de cette façon-là ils ne vont pas aller très loin à mon avis donc ça ça joue un rôle cette instrumentalisation business cette stratégie business mais cela dit fondamentalement la cause de fond de l'essor de ce truc délirant délirant parce qu'on voit passer des machins complètement dingues c'est une stratégie politique à mon avis délibérée qui consiste tout simplement à essayer de déplacer systématiquement les débats vers des questions sociétales foireuses enfin foireuses je ne veux pas être méchant pour les transsexuels je ne doute pas qu'il y a effectivement quelque chose comme 0,1 ou 0,2% des gens qui ont un trouble de la personnalité voilà ils sont ils sont dans un corps d'hommes ils se croient femmes ou le contraire et je ne doute pas qu'ils souffrent et je veux bien qu'on fasse quelque chose pour eux mais simplement ça n'est absolument pas une question politique et il est complètement délirant de mobiliser l'opinion publique massivement pour des questions aussi anecdotiques et marginales au regard des enjeux pour les masses mais je pense que c'est tout à fait volontaire c'est fait exprès c'est fait pour déplacer le débat parce que si vous voulez tout simplement ça occupe l'espace médiatique et donc ça occupe dans une certaine mesure l'espace mental collectif des gens et en particulier des jeunes la cible principale c'est les jeunes c'est les jeunes un peu paumés pour de bonnes raisons c'est les jeunes à juste titre je pense terrifiés par le monde dans lequel ils rentrent et à qui on offre en quelque sorte un hochet idéologique pour qu'ils se réfugient dedans je pense qu'il y a une stratégie politique délibérée qui vise en gros à détourner le débat vers des questions vaseuses justement pour que ça bascule dans le marécage donc voilà ce que j'en pense et à mon avis qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au wokisme bon en parler simplement pour produire une analyse peut-être comme celle que j'ai produite peut-être une autre peut-être meilleure j'en sais rien mais juste l'analyser comme un phénomène et puis ensuite passer à autre chose dire c'est une pathologie politique incubée en fonction de pathologie sociale par des pathocrates dirigeants ok on l'a compris on l'a analysé on zappe donc maintenant on revient sur les vraies questions les vraies questions qui ont trait au rapport de classe à la géopolitique aux choix énergétiques à ce genre de questions sérieuses voilà et voilà on a parlé du wokisme maintenant on peut parler d'autre chose c'est parfait c'est vrai que pour citer Lucien Cerise la politique c'est ce qui est généralisable quand c'est pas généralisable ce n'est pas de la politique question de GSR que pensez-vous de l'expatriation au vu de la dégradation actuelle et à venir de la qualité de vie en France et quelle destination vous semble pertinente à vous personnellement et pourquoi ? alors bah en fait la question c'est reste-t-il une destination pertinente c'est-à-dire que que les jeunes veuillent partir de la France dans l'état où aujourd'hui je les comprends c'est normal c'est mon pays j'ai toujours essayé d'être un patriote de ce pays mais là ça devient difficile parce qu'on voit des trucs bon mais pour aller où ? pour aller où ? ben je cherche je trouve pas bon il y a encore quelques années on pouvait se dire bon les Suisses sont un peu protégés par leur système confédéral mais plus aujourd'hui ils sont rattrapés par le délire ambiant mais mes amis suisses me le disent non seulement ils nous rattrapent mais il y a même des domaines où ils commencent à nous passer devant c'est vexant d'ailleurs au moins ils auraient pu nous laisser ça bien normalement il y avait un partage des tâches la Suisse c'était les banques le chocolat et les coucous et nous c'était les utopies politiques délirantes et ben même ça ils veulent nous le prendre bref c'est comme on est toujours pas foutu de fabriquer des coucous on va pas leur faire concurrence non mais il reste plus rien il reste plus nulle part où aller en fait bon à la rigueur on peut se dire on peut se dire éventuellement quand on est je dirais adapté à la transition culturelle complète qu'on peut essayer d'aller dans des pays qui aujourd'hui sont des pays difficiles mais qui ont probablement un avenir et peut-être un grand avenir moi je dois dire que personnellement si j'avais 20 ans et que je décide vraiment de partir voilà la grande aventure la grande aventure je dirais bon écoute tu vas pas rester dans cet Occident transformé en mourard c'est insupportable tu vas aller ailleurs dans un véritable ailleurs je pense que mais je dirais je ne me dirais pas je vais aller à l'endroit où c'est le plus facile je ne me dirais pas je vais aller à l'endroit où c'est le plus agréable je me dirais je vais aller à l'endroit où c'est le dépaysement radical où c'est vraiment une autre expérience une refondation personnelle alors où peut-être cet endroit ça dépend des gens ça dépend de leur culture moi personnellement il y a une culture qui m'a toujours fasciné c'est la culture indienne si j'avais 20 ans peut-être que je me dirais je vais essayer d'aller en Inde pour vivre une expérience radicalement différente et pour voir quelque chose qui m'intéresse dans l'absolu et qui me fascine bon mais après ça peut être autre chose peut-être que peut-être que vous êtes fasciné par l'hiver russe et bien aller en Russie peut-être que vous êtes fasciné par l'hiver canadien et bien aller au Canada mais enfin là je vous préviens quand même vous allez trouver le seul mec dans le monde qui est encore plus ridicule que Macron c'est en Occident voilà mais je prendrais les choses comme ça quoi je me dirais en gros bon c'est pas la peine de chercher un pays protégé par rapport à une catastrophe qui est globale qui est partout alors autant aller dans un endroit qui me paraît qui me paraît fascinant et intéressant c'est tout ce que je peux dire très bien je saisis la balle au bon sur la question de l'Inde et on a une question de Marie bonsoir monsieur Drac pouvez-vous développer sur le rôle que peut jouer l'Inde au sein du conflit global et quels pourraient être les effets géostratégiques engendrés en gros c'est la question du positionnement indien dans le jeu géopolitique mondial actuel alors ce qui est intéressant déjà c'est que dans son choc des civilisations il y a 25 ans quelque chose comme ça Huntington avait identifié l'Inde comme le pays pivot qui pouvait en quelque sorte devenir décisif parce que il est en situation de jouer une politique de la bascule il y a de grandes fragilités indiennes mais en même temps il y a de grandes forces indiennes là ce qui va se passer logiquement dans les décennies qui viennent c'est que les indiens vont toucher un énorme dividende démographique parce que en fait quand on regarde les zones qui connaissent une forte expansion économique on s'aperçoit que les trente glorieuses en Occident et particulièrement entre la fin des trente glorieuses il y a un dividende démographique c'est l'arrivée de la génération nombreuse du baby boom au travail et là aujourd'hui le plongeon de l'Occident vient du fait en partie tout simplement que comme cette génération a fait peu d'enfants on paye le coût de ce dividende démographique à retard parce que maintenant avant on avait beaucoup de jeunes et maintenant on a beaucoup d'yeux le développement chinois énorme pendant trente ans il est lié en partie un dividende démographique c'est à dire on a une population active très importante et encore en croissance sous l'effet de la natalité relativement importante des années 50 60 70 et puis ensuite on se met à faire peu d'enfants politique de l'enfant unique donc l'énergie sociale est canalisée vers autre chose forte 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 croissance économique maintenant ils vont payer le prix de ce dividende démographique c'est un dividende démographique souvent c'est ça on touche un dividende démographique mais alors après il faut le rembourser et donc la Chine va avoir des difficultés à cause de sa pyramide démographique l'Inde arrive au moment où elle va toucher son dividende démographique puisque sa natalité a baissé elle est en train de finir sa transition démographique donc certes la population a cru dans des proportions énormes par effet de retard des classes nombreuses qui arrivent à l'âge de la nuptialité elle va continuer à croître pendant un certain temps mais elle va toucher un dividende démographique très important avec des masses humaines énormes et donc une offre de main-d'oeuvre pléthorique et des investissements dans le soutien à la croissance démographique qui vont pouvoir baisser donc qui vont pouvoir s'orienter vers autre chose donc il est possible que les décennies qui viennent soient des décennies indiennes et qu'on assiste à la montée en puissance d'une nouvelle puissance globale en même temps le problème de l'Inde c'est qu'elle a d'énormes fragilités c'est à dire que vous avez des régions en Inde qui sont quand même extrêmement frites il y a quelques années il y a deux provinces indiennes deux régions indiennes alors grandes comme par la population comme des grands pays européens qui ont été au bord de la guerre à l'intérieur même de l'union indienne pour une histoire de partage des eaux en cas de l'écheresse globale et de la rature ça va être embêtant pour les Indiens il manque de matières premières dans l'ensemble donc d'énormes atouts et d'énormes faiblesses logiquement ils vont essayer de jouer la carte de l'habilité ils n'ont pas intérêt à aller au conflit avec la Chine d'abord parce qu'ils risquent de perdre et puis ensuite parce que de toute façon qu'est-ce qu'ils vont y gagner ? Quelques zones là de haute altitude dans l'Himalaya qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Rien ! Ils peuvent entretenir un petit conflit frontalier parce que politiquement d'ailleurs ça peut toujours être utile en termes de politique intérieure mais c'est tout ! Ils ont intérêt à avoir une alliance avec la Russie parce qu'il y a une forte complémentarité la Russie a une démographie sinistrée énormément de matières premières l'Inde a une démographie on vient d'en parler un gros dividende en perspective et manque de matières premières alors ils ont le problème du Pakistan les Américains actuellement ont tout fait pour verrouiller le Pakistan sans doute parce que ça leur permet de rester présents dans une région cruciale sur le plan géopolitique mais aussi probablement parce que ils essayent d'enfoncer un coin au milieu de ce système asiatique en cours de constitution dont le verrouillage est crucial pour eux puisque comme je vous disais en fait en termes de jeu politique global c'est assez simple la situation actuelle je vous disais une guerre entre l'Ukraine et la Russie c'est sûr que la Russie gagne une guerre entre la Russie et l'OTAN c'est sûr que l'OTAN gagne une guerre entre l'OTAN et l'alliance sino-russe c'est difficile à dire mais une guerre entre l'OTAN et une alliance Chine-Russie-Inde à long terme les fondamentaux de la puissance passent du côté asiatique donc dans un contexte comme ça les indiens ils peuvent être démolis du jour au lendemain mais ils ont aussi les cartes pour devenir une grande puissance du 21ème siècle voire une puissance malgré leur fragilité qui pourrait à long terme devenir prépondérante ou en tout cas participer au pool des deux ou trois puissances populaires en tout cas c'est certainement un acteur décisif très bien on a une question de Onil Jack je vous la cite texto si disparition ou mutation de l'Union Européenne craignez-vous pour la France une crise aussi terrible qu'a pu connaître la Fédération de Russie à la chute de l'URSS ? pire 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 parce que il y a un type là un Américain d'origine russe qui en parle très bien je crois qu'il s'appelle Dmitri Orlov une des choses qui a protégé en quelque sorte les populations de l'ex-URSS quand le truc s'est disloqué c'est que de toute façon ça n'avait jamais très bien marché donc le jour où le truc se disloque ok pas d'argent mais pas grave on a l'habitude les types étaient en quelque sorte préparés à une situation d'effondrement parce que de toute façon c'était un peu déjà constamment l'effondrement par bout alors que en Occident on a pris l'habitude que ça marche nos systèmes sont surintégrés probablement encore plus que n'était le système soviétique et surtout il n'y a pas tous les dispositifs locaux les russes avaient un mot je crois pour ça c'est tout la débrouille quoi nous on n'a pas ça et vous prenez une ville comme Paris vous coupez les flux logistiques à l'entrée de la région parisienne vous vous rendez compte 10 millions, 10-12 millions de personnes qui savent pas planter un chou et du jour au lendemain les magasins sont vides les... beaucoup de Russes dans beaucoup d'endroits en Russie avaient 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 ce qu'ils appelaient des des dachas alors une dacha c'est pas une comment dire une résidence secondaire de luxe avec piscine ou un truc comme ça c'est souvent une cabane avec un bout de terrain pour jardiner un petit peu et j'avais lu un bouquin il y a longtemps sur la Biélorussie qui disait en gros que bon quand le truc s'est écroulé ils ont eu énormément de problèmes parce que les tous les schémas logistiques et productifs se sont se sont disloqués donc vous aviez des des industries en Biélorussie qui ne pouvaient fonctionner qu'avec des pièces détachées fabriquées au Kazakhstan et du jour au lendemain c'est plus le même pays c'est plus les mêmes réglementations il y a des difficultés douanières enfin c'est un cauchemar quoi et le PIB je crois qu'il a été divisé par deux à peu près mais sauf les retraités sauf les retraités et d'ailleurs c'est une des des plus grandes tragédies du 20ème siècle on estime qu'il y en a plusieurs millions qui sont qui sont morts de disette en quelque sorte la génération de la grande guerre patriotique soit dit en passant ceux-là ils n'ont pas été déçus du voyage sinon la plupart des habitants de ces pays-là ils n'ont pas eu faim et ce sont les dachas ce sont les en fait ils ont mangé parce que de toute façon il y a un carré de pomme de terre c'est bête mais ça marche nous on n'a pas ça on n'a pas ça or si jamais si jamais le système s'effondre en cas de dislocation alors il faut savoir ce qu'on appelle une dislocation de l'Union Européenne évidemment si c'est une dislocation non conflictuelle sur le modèle de par exemple de l'explosion de la Tchécoslovaquie il n'y aura pas de gros problème mais si c'est une dislocation conflictuelle et on peut le craindre parce que il n'y a pas d'identité européenne il n'y a pas de citoyenneté européenne ça c'est des trucs de rocrate si jamais vraiment la situation se durcit les on va s'apercevoir que les fondamentaux anthropologiques qui structurent les réactions collectives qui orientent les chaînes de conduction de stress pour parler comme un auteur allemand qui a réfléchi à ce qui se passe en situation de crise majeure un monsieur qui s'appelle je crois Mühlmann si ma mémoire est bonne on va s'apercevoir que ces fondamentaux sont toujours là donc c'est l'échelon national qui prévaudra la plupart du temps et même dans certains pays ce sera l'échelon régional par exemple en Espagne la dislocation européenne n'ouvrira pas la porte à la réunification de l'Espagne et donc là on risque des situations comme en Union soviétique sauf qu'on va tomber de beaucoup plus haut et donc ça peut être pire ça peut être pire ajoutez à ça que il y a aussi la question de l'état psychologique des populations c'est à dire que dans les années 90 en Union soviétique bon à l'époque alors là je vais radoter vous m'excusez je vais faire un peu mon vieux con moi je suis quand même frappé de l'état psychologique des populations telle qu'on peut l'observer simplement en se promenant sur internet dans les années 90 quand j'étais un vintenaire les gens de ma génération et de mon âge bon il y en avait des complètement siphonnés il y en avait des parfaitement équilibrés ou presque personne n'est parfaitement équilibré mais ils sont bien équilibrés enfin dans l'ensemble on n'avait pas l'impression d'être dans une dans un asile d'aliénés à ciel ouvert maintenant c'est un peu la sensation qu'on a et particulièrement avec une fraction significative des vintenaires actuels je ne leur jette pas la pierre je veux dire c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute s'ils me donnent l'impression d'être siphonnés d'abord c'est peut-être toi qui ne comprend rien peut-être qu'ils ne le sont pas et ensuite de toute façon s'ils sont siphonnés c'est à cause des conditions dans lesquelles ils ont été élevés et éduqués n'empêche que moi je suis quand même frappé on dirait qu'on a une baisse tout simplement de la capacité à prendre du recul de la capacité d'empathie de la capacité d'écoute une généralisation de certaines de certains troubles du comportement narcissisme histrionisme sociopathie donc vous imaginez l'effondrement des chaînes logistiques productives des schémas de gouvernance comme en union soviétique mais en pire sans le filet de sécurité de la toufta soviétique et avec une population en particulier au niveau des jeunes qui est qui a été amochée au niveau psychologique et si jamais ça tourne mal je pense que ça peut être pire que l'union soviétique des années 90 après c'est pas sûr encore une fois ça peut être une dislocation négociée et apaisée d'ailleurs c'est pour ça personnellement que je souhaite qu'on organise la dislocation du système parce que je pense qu'elle se produira de toute façon donc si elle se produit dans un cadre organisé ça fera pas trop de dégâts mais si c'est un truc sauvage avec des pays qui se replient sur leurs intérêts et qui éventuellement se rentrent dedans alors là ça peut être terrible ça peut devenir très compliqué effectivement une question de Cédric Moi que pensez-vous de la défaite de Zemmour, monsieur Drac ? alors je pense que c'était un peu inévitable à partir du moment où il y avait choisi un positionnement relativement monothématique en tout cas dans la perception que les gens ont eu de ce positionnement relativement radical en tout cas dans la perception que les gens ont eu de ce positionnement parce que si vous voulez il faut bien comprendre que dans une élection un candidat comme Zemmour au départ il part à 16-17% parce que six mois avant l'élection c'est ceux qui ont une idée précise qui savent à peu près pour qui ils vont voter bon et à partir de là son positionnement n'étant pas si radical que ça à mon avis à bien des égards c'est censé le thème sur lequel il s'est un peu laissé enfermer étant quand même une immigration à sécurité très porteur il peut faire 15-16% parmi les gens qui savent déjà à l'avance ce qu'ils veulent électoralement et puis quand la campagne progresse vous avez la majorité qui en fait ne sait pas ce qu'elle veut qui ne s'intéresse pas beaucoup à la politique la majorité des gens s'y intéressent pas beaucoup et ça c'est des gens si vous voulez ils vont surtout voter pour ne pas prendre de risques ils vont surtout voter en se disant on va éviter les extrêmes on va éviter les radicaux on va éviter les gens qui disent des choses qui nous font peur on va voter pour celui qui nous rassure parce que la grande majorité des gens c'est un peu ça leur mode de fonctionnement et à partir de là il a décroché parce que tout simplement son discours était inaudible pour cette masse je sais pas peut-être de 60% des gens qui savent pas très bien ce qu'ils veulent et qui savent surtout ce qu'ils veulent pas donc quand vous avez une substance précise bien identifiable et un peu agressive les gens qui savent pas ce qu'ils veulent ils vont pas vouloir ce que vous voulez puisqu'ils savent pas ce qu'ils veulent mais souvent ils vont constater que ce que vous voulez c'est un peu ce qu'ils veulent pas et ils se ferment à vous et vous finissez à 7% je pense que c'est un peu mécanique quoi après bon il a pas été aidé aussi sans doute par le mécanisme qui s'est mis en place de constitution de trois blocs avec ceux qui voulaient qu'il y ait un candidat de gauche qui se sont ralliés à Mélenchon quoi qu'on pense de Mélenchon d'où la chute de Fabien Roussel dans les dernières semaines de l'élection ceux qui voulaient un candidat pour le que surtout les choses durent aussi longtemps que les baby boomers et que la petite bourgeoisie puissent continuer à vivre confortablement donc qu'ils se sont ralliés à Macron parce qu'en fait le macronisme à la fin c'est ça c'est juste le bloc bourgeois boomer rien d'autre la start-up nation c'est un vague souvenir on n'en parle que beaucoup et puis ceux qui voulaient en gros que les classes populaires fassent entendre leur voix ce qui aujourd'hui est quand même largement disjoint de la question de la gauche et qui ont eu tendance à dire je n'aime pas Mélenchon car la gauche c'est plus les classes populaires en tout cas ce n'est pas ma version des classes populaires je suis contre Macron parce que Macron c'est les bourgeois boomers etc. et donc je vais voter pour le candidat qui a l'air d'être le mieux placé pour aller au deuxième tour contre Macron et donc à ce moment-là vote utile pour Marine Le Pen et ça ça a achevé Zemmour je pense que c'est mécanique il aurait dû s'y attendre il a cru à mon avis qu'il pouvait provoquer un électrochoc provoquer un sursaut que la situation était déjà assez grave pour que les gens réalisent qu'il fallait vraiment une rupture mais il s'est trompé et je vais vous dire j'ai compris pourquoi il s'est trompé je ne lui jette pas la pierre parce que c'est une erreur moi aussi 10-15 ans plus tôt j'avais tendance à la commettre mais peut-être parce que je suis moins déconnecté que lui du fonctionnement des gens ordinaires parce qu'il faut voir que c'est un mec il en sait infiniment plus que moi sur le fonctionnement des élites mais il en sait peut-être moins que moi sur le fonctionnement des gens ordinaires finalement car même s'il les rencontre il ne lui parle pas comme s'il était un des leurs en fait j'ai compris aujourd'hui les gens ils se révolteront vraiment que quand leur frigo à eux sera vide donc si vous voulez savoir à quel moment Zemmour peut arriver au public pour voir ce qu'il faut regarder c'est la jauge de remplissage du frigo le même constat vaut d'ailleurs éventuellement pour Mélenchon ou plus exactement pour quelqu'un qui pourrait arriver et qui serait plus radical que Mélenchon parce que Mélenchon c'est une radicalité en peau de la pâte c'est à ce moment-là que la gauche dure et une forme de droite dure pourront arriver au courant quand la jauge de remplissage du frigo va commencer à rentrer dans la zone rouge on en approche très vite Zemmour est arrivé trop tôt c'est possible on a une question de Jérôme et forcément celle-là elle devait tomber avez-vous lu l'enquête de faits et documents sur la biographie du couple de Macron ? ah c'est l'histoire comme quoi Brigitte ça serait pas Brigitte c'est ça ? c'est ça je m'en fous la seule question qui m'intéresse c'est est-ce qu'il y a possibilité pour un service, une centrale de renseignement étrangère de détenir sur la vie privée du président des informations telles que ça pourrait servir à faire pression sur lui ? c'est la seule question qui m'intéresse pour le reste c'est sa vie privée alors je vais vous dire très simplement et en toute simplicité il peut être plus homosexuel que Zaza Napoli je m'en fous complètement et ça ne me regarde pas s'il y a une chose que j'aime bien en France c'est que chez nous il n'y a pas de police des braguettes ça ne nous concerne pas la seule chose qui m'intéresse chez Macron c'est la politique qu'il mène sa vie privée, je ne veux même pas en entendre parler point vous voyez on a été coupé parce qu'on a parlé du sujet qu'il ne fallait pas ? voilà c'est ça la police vient de débarquer non pas du tout pas du tout une question de 39-34-4 enfin etc etc comment percevez-vous la situation économique à moyen terme pour la population française avec l'effet combiné de l'inflation et de la hausse des taux ? il y a quelques années j'avais écrit un petit bouquin qui s'appelait voir Macron et j'imaginais des scénarios pour le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et en gros je disais le scénario le plus probable c'est la mort douce c'est à dire il continue à laisser crever la France à nuire mais en même temps il s'arrange pour que ça fasse pas trop souffrir la grande majorité de la population parce que sinon il y aura des révoltes et ça sera compliqué mais je disais il y a un scénario alternatif c'est la grande spoliation c'est à dire que pour se sauver il faut que le système les classes moyennes spolient les classes moyennes massivement et même comment dire les pressures à mort et je pense que le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron ça va être la grande spoliation je pense que les enfin moi je m'organise actuellement de façon à pouvoir survivre en étant pauvre voilà d'accord très bien on a une question de Nadrive il vous fait un très gentil compliment sur l'impact positif qu'ont eu vos livres sur sa vie et il vous pose une question une bonne partie de l'occident et de ses élites ne serait-elle pas tombée définitivement y compris dans le domaine des relations internationales dans la fuite avant symbolique dans l'émancipation du réel je pense que c'est largement le cas enfin encore une fois peut-être c'est moi qui comprends pas peut-être qu'en fait ils ont un projet précis réaliste mais pour moi ils sont déconnectés du réel quoi parce que je vous dis je vois pas où ils vont là ce qu'ils sont en train de faire sur le plan géopolitique ça me paraît déconnecté du réel comme si en fait ces dirigeants qui sont en fait aux Etats-Unis des boomers et en Europe des post-boomers boomerisés en quelque sorte des continuateurs des boomers comme s'ils n'arrivaient pas à réaliser que le monde dans lequel les boomers ont vécu est mort et comme s'ils s'imaginaient que ils vont pouvoir le prolonger en quelque sorte en remportant une sorte de grande victoire géopolitique qui commence bigrement à ressembler à la fuite en avant de Napoléon vers Moscou en 1812 et ça ressemble vraiment à une sortie de la réalité alors c'est peut-être aussi favorisé d'ailleurs par l'emprise de la communication c'est-à-dire qu'il faut voir que c'est des mecs la communication a pris une telle importance dans la vie politique qu'à la limite la vie politique se réduit à la communication ils ne gèrent plus que leur com en fait pour beaucoup d'entre eux et je crois qu'ils sont sortis du réel effectivement c'est mon diagnostic largement oui j'avais entendu récemment Régis Debré dire la politique aujourd'hui c'est la mise en scène de mensonges momentanément efficace oui c'est ça, c'est ça alors on a une question moi je suis né en 1968 et donc ça veut dire que en gros mes années de forte réceptivité les années où j'ai j'ai forgé ma vision du monde sur le plan politique ça se passe en général entre 15 et 25 ans donc c'est entre 1983 et 1993 et en gros ça recoupe à peu près les années Mitterrand et pour moi si vous voulez quand j'y réfléchis aujourd'hui je me dis que ce que j'ai vécu à l'époque et dont j'avais vaguement conscience sans tout à fait comprendre c'était ça c'était la transformation de la politique mais on ne nous l'a pas dit on ne nous l'a pas expliqué ça s'est fait en quelque sorte en catimini la transformation de la politique qui n'a plus été l'art de gouverner la cité mais qui a été l'art de donner l'impression qu'on gouverne la cité pour en tirer un certain nombre de bénéfices en termes de prébandes et de prérogatives et ça c'est les années Mitterrand et je me dis en fait j'aurais vécu toute ma vie adulte dans cet univers de faux semblants à cause de ce qui s'est passé à peu près quand j'avais 20 ans et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que que je constate que dans ma génération c'est assez frappant il y a vraiment deux groupes quoi il y a ceux qui ont accepté ça qui trouvent que c'est normal c'est les post-boomers en fait et il y a ceux qui n'ont pas suivi le chemin qui ont fait une sorte de sortie de route par rapport au chemin général et qui auront vécu quasiment toute leur vie dans une sorte de dissidence discrète à l'égard d'un système auquel ils ne s'identifient plus du tout mais bon c'était une parenthèse moi c'est parce qu'en ce moment je travaille sur les générations alors je pense tout le temps à ça et je vous en prie on a une question de Rémi qui a une forte réceptivité sur le chat il nous demande comment va se passer l'hiver qui arrive alors moi je ne fais jamais de prédiction parce que déjà je pense que l'avenir ne peut pas être prédit et ensuite parce que je trouve que c'est c'est incapacitant dans la mesure où ça a l'air de dire aux gens de toute façon quoi qu'on fasse ça ne changera rien de toute façon l'avenir est écrit je pense que l'avenir n'est jamais écrit et que à la limite si quelque chose était prévisible ça prouverait que ça ne va probablement pas arriver parce que les gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça arrive et sachant qu'ils peuvent le prévoir vont s'arranger pour que ça n'arrive pas donc je ne fais jamais de prédiction après ce que je fais souvent ce que j'aime bien faire c'est des scénarios auxquels j'associe des probabilités donc qu'est-ce qui va déterminer les conditions de l'hiver qui arrivent bon d'abord évidemment il y a la situation en Ukraine et plus largement la situation géopolitique bon quels sont les quels sont les scénarios possibles à ce niveau là alors là évidemment le problème c'est qu'on tombe sur des questions militaires où c'est très difficile de faire une prévision parce que le problème de la guerre c'est que c'est une situation fluide ça peut basculer très vite c'est pas parce que la ligne de front avance à un moment dans un sens que c'est révélateur d'un rapport de force durable ça peut être simplement un rapport de force momentané sur la ligne de front mais ça ne dit pas forcément ce que sera le rapport de force dans 6 mois et le sens dans lequel ira la ligne de front dans 6 mois donc imaginons qu'on est dans le scénario où l'armée russe prend vraiment une raclée qu'est-ce qui peut se passer bon les ukrainiens vont essayer de reconquérir le Donbass et le sud de l'Ukraine si les russes sont vraiment en décapilotade c'est peut-être possible moi ça m'étonnerait quand même beaucoup d'autant plus que même si l'armée ukrainienne a l'avantage numérique avec la mobilisation elle se bat sous un ciel russe sauf si l'OTAN évidemment lui donne véritablement des moyens qu'elle ne lui a pas donné pour l'instant mais qui ne peuvent probablement pas être mis en oeuvre rapidement donc je pense franchement le scénario de la reconquête complète de leur territoire par les ukrainiens me paraît tiré par les chevaux ça m'étonnerait beaucoup peut-être oui j'en sais rien je suis pas un expert militaire mais ça m'étonnerait beaucoup excluons le par principe on verra peut-être l'histoire nous donnera tort mais on va l'exclure il nous reste quoi il nous reste une situation en gros de conflit pas gelé c'est pas le mot juste parce qu'ils vont continuer à se taper dessus une guerre d'attrition avec des avances des reculs ça change pas grand chose en réalité l'OTAN continue à déverser des armes sur l'Ukraine alors là évidemment ça dépend aussi de ce qui se passe au mid terme aux Etats-Unis parce qu'il semble quand même que si les démocrates se prennent une raclée au mid terme il est possible que le soutien américain à l'Ukraine me faiblisse considérablement c'est difficile à dire imaginons que on est dans une situation de stabilité où en fait tout continue comme ça a duré depuis 6 mois les russes gagnent une fois les ukrainiens gagnent une fois voilà et puis quoi finalement bah pas grand chose bon que font les russes bon si on exclut les scénarios abracadabrantesques du genre ils vont tirer des armes nucléaires on va tous mourir on est dans le monde sérieux on va dire que quand même ça n'existe pas à mon avis le risque nucléaire il est accidentel surtout mais bon imaginons qu'il n'y a pas d'accident nucléaire bon qu'est-ce qu'ils font ils vont chercher en fait c'est une bataille sur les arrières c'est une bataille d'opinion de cohésion de la société c'est une guerre de quatrième génération ils vont couper le gaz ou ils vont en livrer très peu alors quelles seront les conséquences économiques sur l'Europe on n'a pas trois mètres pour juger mais apparemment ça va quand même représenter des difficultés considérables moi je pense que dans un contexte comme ça on aura des pénuries des coupures délicité ça va mal se passer donc il y aura probablement des troubles sociaux alors il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des échéances électorales je crois que c'est le mois prochain ou quelque chose comme ça ça ne devrait pas changer grand chose parce que on a compris maintenant que il y a au moins un pays dans le monde où la politique est encore plus spectaculaire mais encore plus improductive qu'en France c'est l'Italie bon c'est bien triste parce que c'est un peuple frère ils s'en prennent vraiment plein la gueule mais enfin ils ne sont pas partis à mon avis pour casser la baraque je pense que Fratelli d'Italia c'est un truc bon ils sont plus ou moins sur une ligne atlanto compatible ça ne va rien faire du tout à mon avis ça c'était vraiment un des points que je voulais évoquer avec vous sur la première partie de l'entretien et on a une question dans le chat précisément sur ça c'est bien que vous parliez de la situation intérieure italienne c'est qu'on voit des phénomènes d'insurrection électorale à peu près partout l'expression est de Hubert Redrin c'est-à-dire qu'on voit même la Suède qui vient de masculer avec une coalition populiste la Suède, c'est-à-dire ce que Jean-Claude Michiat appelle la Corée du Nord du libéralisme culturel donc on a vraiment des électorats de plus en plus erratiques ça part un peu dans tous les sens et justement on a une question de GSR avez-vous un avis vous avez à peu près de données sur Georgia Meloni et croyez-vous en la possibilité d'un revirement des états européens vers le nationalisme et l'inversion des flux migratoires c'est un peu la continuation de ce que vous étiez en train de dire je vais répondre à cette question mais je voudrais d'abord terminer mon raisonnement sur qu'est-ce qui peut se passer dans les mois qui viennent si vous permettez parce que c'est une question intéressante après je vais répondre à celle-là ce qui peut se passer aussi c'est qu'il y a d'autres pays européens qui ont des perspectives électorales en particulier en Europe de l'Est je crois qu'il y en a en République Tchèque ou en Slovaquie dans un de ces deux pays et en Bulgarie et il peut y avoir là carrément des pro-russes qui arrivent au couloir donc si on imagine une situation de coupure du gaz, de crise énergétique majeure de vraiment ça va très très mal et vous avez des gens qui ont froid, qui ont faim ils faisant du taux de chômage, des troubles sociaux et des pays où vous avez des gens carrément complètement opposés à l'aventure otanienne en Ukraine qui prennent le pouvoir on peut assister à une dislocation de l'Union Européenne on peut assister à une dislocation de l'Union Européenne à une remise en cause fondamentale de l'OTAN c'est un scénario possible c'est difficile de dire par où ça pourrait se produire que vous avez les Hongrois et puis vous avez le risque d'une extension délibérée de la carte de guerre par la Russie parce qu'ils ne vont pas non plus accepter éternellement qu'on équipe les Ukrainiens pour aller transformer leurs fils et leurs frères en Stelkartar à un moment les Russes ils risquent de s'énerver vraiment alors je ne crois pas qu'ils vont s'énerver en envoyant les Cossacks déferler sur l'Europe par contre je pense qu'ils peuvent s'énerver en nous faisant vraiment des trucs pas sympas quoi ils sont en train d'armer l'Algérie ils sont en train de nous virer de certains pays en Afrique ils se mettent en situation de passer des alliances avec des gens qui sont capables de déstabiliser dans le ventre mou de l'OTAN c'est à dire l'Europe occidentale en instrumentalisant des diasporas je pense qu'il peut aussi y avoir des choses pas très agréables qui peuvent se produire à ce niveau là donc en résumé vous voyez dès qu'on commence à réfléchir au scénario possible ça devient proliférant c'est ça le problème de la situation dans laquelle on est comme je vous disais il y a tellement de zones de fractures possibles que c'est très difficile de faire une synthèse et qu'il y a toujours le risque d'avoir une vision en tunnel sur une problématique particulière alors qu'il y en a plein d'autres à côté qui peuvent jouer mais en résumé comment je vois les mois qui viennent intéressant et potentiellement le tournant historique majeur peut-être pas ça on peut pas savoir il n'y a pas de certitude mais potentiellement il est possible c'est pas sûr mais il est possible qu'au printemps prochain on vive dans un monde complètement différent après maintenant bon ça c'est une idée générale après pour répondre à la question de savoir est-ce que je crois possible une inversion des flux migratoires je vais vous dire bon déjà je vais être clair sur un point ce que je vais dire maintenant c'est pas quelque chose que je souhaite moi je ne comment dire je pense que le but de la politique c'est la paix et que quand on prend la responsabilité de prendre la parole dans l'espace public de facto on est dans une démarche politique donc soit on est un crétin soit si on prend la parole dans l'espace public c'est pour promouvoir la paix moi d'une façon générale je promeux la paix maintenant je suis arrivé à une conclusion j'ai espéré longtemps qu'on pourrait aller vers des solutions en matière d'immigration d'émigration, de remigration par la négociation la recherche de solutions je ne voudrais pas faire mon Ségolène Royal mais gagnant-gagnant aujourd'hui je suis arrivé à la conclusion malheureusement que c'est impossible parce qu'il y a trop de cons il y a trop de cons tout simplement de tous les côtés dans tous les camps ça veut dire que ça va se terminer par une tragédie donc je ne sais pas si la tragédie ça sera comment dire l'explosion de toutes les entités politiques en Europe et la léopardisation progressive du territoire et le basculement dans le chaos ou si ça sera comment dire l'extermination pure et simple des indigènes par des colons devenus majoritaires ou si ça sera l'expulsion tragique de populations allogènes comment dire qui retourneront dans leur pays d'origine si l'Europe devient pauvre et extrêmement violente mais je pense que ça se terminera par une tragédie il y a 99 chances sur 100 à mon avis donc est-ce que je pense que c'est possible oui j'espère simplement que ça ne se terminera pas par la tragédie absolue quand vous parlez de tragédie vous parlez d'un d'une horizontalisation des élus une horizontalisation des solutions violentes entre entre les d'ici et de là-bas c'est bien ça dont on parle je parle d'une tragédie plus générale de dislocation complète d'un effondrement civilisationnel et dans une situation de ce type si vous voulez je pense que ce sera la guerre de tous contre tous mais que la guerre de tous contre tous elle débouche assez rapidement sur la coalition pour survivre tout simplement de gens qui ont des choses en commun et je pense que ça va se terminer par une guerre civile par une guerre civile européenne je ne sais pas si ça débouchera sur comment dire je vous dis sur l'extermination pure et simple des indigènes ou l'épuration ethnique des halogènes ou un mélange des deux avec une léopardisation du territoire et je pense que ça va être une tragédie absolue c'est à ce à quoi je m'attends d'accord j'espère sincèrement me tromper mais en fait si vous voulez il faut voir que en l'occurrence c'est un domaine où j'ai un peu testé si vous voulez je veux dire en 2007 ou 2008 je sais plus j'ai adhéré à l'association d'Alain Saurat l'égalité réconciliation j'y ai adhéré parce que je me suis dit bon si tu veux faire quelque chose d'utile c'est maintenant c'est maintenant c'est à dire que Saurat a eu le mérite de regarder un certain nombre de choses en face et de les dire voilà maintenant où on accepte une France qui va être multiethnique qui va être multiculturelle c'est un fait c'est une réalité où il n'y aura pas de France du tout parce que de toute façon ça va dégénérer en guerre civile bon à cette occasion j'ai pu rencontrer un certain nombre de gens et j'ai pu constater avec avec beaucoup de comment dire d'espoir que je rencontrais plein de mecs des Sofiennes des Hamza des Abdel qui étaient tout simplement des mecs comme moi et avec lesquels je pouvais très bien m'entendre bon c'était des musulmans mais vous savez j'ai plus de points communs avec un musulman qu'avec un timbré wokiste il n'y a pas photo donc si je peux faire société avec un timbré wokiste je peux aussi pouvoir avec un musulman simplement je me suis aussi rendu compte de la proportion de cons d'abrutis à s'exciter comme des puces sur le thème oui tu es un traître à la race blanche si tu acceptes de discuter avec des nord-africains il y a des mecs qui m'ont expliqué ça et je me suis rendu compte en fait que ces cons sont nombreux et qu'ils entraînent derrière eux tous ceux qui sans être aussi cons qu'eux n'ont pas inventé l'eau tiède et ça sera amplement suffisant dans une situation où la jauge de remplissage du frigo est passée dans le rouge pour que ça tourne à la tragédie et c'est tout simplement ce à quoi je m'attends voilà mais j'espère me tromper d'accord donc sur sur ces entrefaites là très très optimistes il y a si vous voulez avoir le moral remonté vous venez me parler ça c'est pas il y a Olivier Boum qui nous demande qu'est-ce qui peut nous aider à nous relier et que faire en pratique par ces temps d'obscur d'obscurcissement en gros c'est la question du que faire si je le savais j'aurais pas arrêté de faire mes vidéos si j'ai arrêté de faire mes vidéos c'est bon déjà parce que j'ai eu plein de trucs à faire à titre personnel j'ai eu des problèmes ça m'a pris du temps ça m'a pris la tête j'avais pas le coeur ni le temps de faire des vidéos mais c'est aussi parce qu'à un certain moment je me suis dit bon à quoi bon quoi bah oui donc qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas moi je fais le choix de vivre ma vie et de me remettre un peu en forme et de d'essayer de comment dire de garder le moral malgré tout quoi mais à ce stade c'est à peu près tout ce que je pense qu'on peut faire la sensation que j'ai si vous voulez c'est vous savez il y a des images du tsunami en Thaïlande c'était il y a je crois c'était en 2000 ou quelque chose comme ça il y a eu un tsunami en Thaïlande il y a des images absolument absolument marquantes de gens qui sont emportés par le flot la sensation que j'ai c'est qu'on est comme les mecs là qui sont emportés par le flot ils ont été happés par un tsunami l'histoire est en train de se former un tsunami elle va nous happer et nous transporter alors Dieu c'est où ? et à la limite la seule chose qu'on peut faire c'est prier quoi moi c'est la sensation que j'ai aujourd'hui après bon c'est peut-être aussi parce que j'ai j'ai passé l'âge de l'enthousiasme peut-être les jeunes voient les choses différemment mais c'est la sensation que j'ai disons qu'ils n'ont pas le choix puisqu'ils vont devoir évoluer dans l'enfer un peu plus longtemps ça risque d'être un peu plus compliqué bien oui Jacques Onil nous pose une question je voulais vous la poser tout à l'heure on l'a évoqué brièvement est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un risque de guerre entre la Grèce et la Turquie et par extension ça pose la question du maintien de la Turquie dans la structure de l'OTAN alors est-ce qu'il y a un risque de guerre ? oui oui ce qui s'est passé ces dernières années montre qu'il faut prendre au sérieux les Turcs tout le monde parle depuis des mois de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine mais apparemment les médias occidentaux n'ont pas remarqué qu'Erdogan a lancé deux opérations militaires spéciales une en Syrie et une en Irak alors évidemment l'échelle n'est pas la même parce qu'il ne s'en est pas pris à l'armée ukrainienne surarmée par l'OTAN il n'a pas déployé les moyens de la Russe mais il y a deux opérations militaires spéciales turques en ce moment en Irak en Syrie et visiblement il a demandé l'autorisation de personne avant de faire ça qu'est-ce qu'il nous garantit que demain il ne va pas lancer une opération militaire spéciale pour s'emparer de quelques îles grecs et comment les grecs réagiraient à ce moment-là ? oui ça peut se dégénérer c'est possible c'est possible oui est-ce que ça va s'agencer absolument rien est-ce que ça veut dire que la Turquie va rester dans l'OTAN ? bon alors déjà la première question c'est dans quelle mesure la Turquie est encore vraiment dans l'OTAN formellement oui mais c'est quand même assez spécial si on a bien compris ce qu'a expliqué Erdogan lui il est dans l'OTAN donc il est pour la victoire de l'Ukraine mais ça ne l'empêche pas de commercer avec les Russes d'ailleurs il vendra des armes à tout le monde en gros en gros le message général c'est si ça vous fait plaisir que je sois dans l'OTAN je veux bien y rester mais je fais ce que je veux est-ce qu'il est encore vraiment dans l'OTAN ? je ne sais pas peut-être que oui encore une fois je ne prétends pas détenir la vérité vraie juste je ne comprends pas je ne comprends même plus d'ailleurs la place de la Turquie dans l'OTAN mais il faut se mettre à la place des Turcs aussi il faut quand même voir que paraît-il il y a quelques années il y a eu une réunion au siège de l'OTAN où a été évoqué un plan de redécoupage du Moyen-Orient où la Turquie était redécoupée c'est-à-dire que les mecs ils ont expliqué devant les Turcs que les Turcs étaient dans une alliance qui envisageait de les découpler en morceaux pas mal, il faut le faire donc évidemment à partir de là forcément l'OTAN compatibilité d'Ankara a fortement baissé oui c'est possible oui et qu'est-ce que ça voudrait dire à mon avis si un tel cas de figure survenait alors historiquement c'est déjà arrivé d'ailleurs dans les années 70 il y a eu un court conflit frontalier à propos de Chine entre la Grèce et la Turquie qui menaceraient la cohésion de l'OTAN les Américains ont réglé le problème en se débarrassant des colonels grecs c'est-à-dire qu'ils ont le choix de changer le régime grec pardon la situation n'est toujours pas réglée à Chypre puisque la Chypre du Nord sous domination turque et l'autre partie ouais alors quel choix feraient les Américains dans un cas comme ça ce qui est sûr c'est que pour eux c'est plus embêtant de devoir se passer de la Grèce de la Turquie que de devoir se passer de la Grèce c'est embêtant pour eux d'avoir la Turquie contre eux je pense qu'ils feraient probablement la même chose ils obligeraient les Grecs à avaler leurs couleurs après le problème est de savoir si les Grecs l'accepteraient parce que si on imagine un gouvernement pro-russe arrivant au pouvoir en Bulgarie une Turquie rentrant dans la gueule des Grecs et les Grecs obligés d'avaler la couleur les Grecs qui sont quand même déjà bien liés économiquement à la Chine je crois pas loin de là il y a la Serbie qui est elle aussi armée en partie par la Chine et dont on connaît les liens avec la Russie ça fait quand même toute une zone balkanique où l'influence sino-russe devient prépondérante je pense que franchement ça serait compliqué pour maintenir le temps dans sa configuration actuelle on verra on a une question de H Monsieur Drac que pensez-vous de la visite présente de Monsieur Macron en Algérie ? alors je pense que Macron a dû enfin Macron les conseillers de Macron ont dû faire le calcul que si on se mettait à la place des Russes certainement une des extensions de la carte de guerre qu'ils peuvent jouer se passe en Afrique du Nord déjà ils nous embêtent bien au Mali ils arment l'Algérie ils ont fait savoir récemment qu'ils verraient d'un bon oeil son entrée dans les BRICS les tensions accroissent entre je crois le Maroc et l'Algérie donc c'est une zone où la France a intérêt à à chercher à resserrer à resserrer les liens bon ça c'est il est peut-être aussi allé tout simplement essayer de demander du gaz qu'il n'a pas eu d'ailleurs visiblement parce que les Italiens d'après ce qu'on croit savoir sont passés avant lui ce qui soit dit en passant et je pense de la part des Italiens une réponse du berger à la bergère parce qu'on leur a soufflé une partie des ressources librières il y a quasiment à la limite on est presque dans le domaine de la guerre entre alliés entre France et Italie en Afrique du Nord bon ben il a essayé visiblement ça n'a pas marché c'était prévisible mais je pense aussi que souvent il essaye des trucs parce que à la limite il veut montrer qu'il essaye encore une fois l'impératif de communication prime chez lui après peut-être que je me trompe peut-être qu'il y a un agenda sérieux et qu'il a vraiment obtenu des résultats moi ça m'a plutôt donné l'impression d'être une opération de com raté en fait mais à la limite ça il faudrait peut-être demander à des algériens parce que j'ai pas suivi le truc de très près peut-être que ça a été vécu différemment en Algérie je sais pas en tout cas considérant la situation intérieure algérienne et vu ce qui s'est passé dans les années 90 tout ce qu'on peut dire à tout le moins c'est que on espère qu'il y a des services de renseignement qui ont des gens là-bas et qui savent ce qui se passe parce que entre 2 et 3 millions de franco-algériens sur le territoire national si l'Algérie rebascule dans une guerre civile ça peut devenir très très compliqué surtout quand on connaît le niveau de performance les services de renseignement algériens les services de sécurité c'est à peu près ce qui fonctionne très très bien en Algérie ils ont de vieux généraux formés au KGB donc ça peut devenir très compliqué pour la France on a une question de Rémi on a un peu esquissé tout à l'heure quand je vous ai demandé vos lectures actuelles comment vous vous renseignez sur le conflit ukrainien il vous pose une question un peu générique c'est que quelles sont vos sources d'informations que tout support confondu est-ce que vous lisez des journaux est-ce que vous lisez des quotidiens, des hebdomadaires des mensuels on va zapper la question des livres puisque vous y avez déjà répondu dans la première partie est-ce que vous regardez des vidéos et déjà est-ce que vous avez le temps pour tout ça et si oui, quels sont vos supports ? j'ai pas énormément de temps qu'est-ce que je lis comme revue ? je regarde tous les mois les sommaires de la recherche diplomatie guerre et histoire historia et si le sommaire me paraît intéressant j'achète et je lis sinon je laisse tomber ça je lis ces revues-là mais pas de façon systématique ça dépend du sommaire, je peux abonner tous les mois je regarde simplement ce qu'il y a est-ce que ça m'intéresse ou pas est-ce que vous lisez la revue conflit ? ça m'arrive de temps en temps ça m'arrive de temps en temps non je peux pas dire que c'est très régulier d'accord alors attendez parce que le problème c'est qu'est-ce que je ne les confonds pas ? non je crois que c'est parce qu'il y en a plusieurs qui se ressemblent là il y a diplomatie et conflits c'est peut-être qu'on va, je sais plus disons je regarde les sommaires et je lis quand même c'est Pascal Gauchon je crois c'est, je crois savoir que c'est lui bon peut-être sinon bon j'ai pas énormément de temps non plus parce que j'ai une vie, j'ai eu de l'eau c'est, je ne suis qu'un citoyen ordinaire et j'ai des activités de citoyen ordinaire quand j'ai, quand j'ai fini mon travail et que je me suis occupé de mon jardin il ne me reste plus beaucoup de temps euh au niveau des, des sites internet alors en fait je bon j'ai je vais vous dire, je vais vous lire toute la collection de sites j'ai été de temps en temps vous regardez euh alternative économique contrepoint l'immonde de temps en temps j'y vais pour rigoler surtout d'ailleurs en général réseau international la voie de l'épée fond d'Apple soft front euh le Figaro c'est comme le monde plus supportable je trouve euh euh la RAND Corporation le site de la RAND Corporation c'est pas inintéressant euh alors le truc qui me fait le plus rire c'est l'Obs si vous voulez, si vous voulez lire vraiment un truc drôle il y a l'observateur, le nouvel observateur le point ils sont pardon ? le point ils sont bien aussi c'est dans le dans la taille n'importe quoi j'ai un fait pour le nouvel observateur parce que en fait le mon coup de foudre pour le nouvel observateur remonte aux années au début des années 2000 où euh j'étais en vacances et euh je vois j'étais sur je me souviens j'étais sur le bord de mer en vacances et je me dis tiens je vais regarder ce qu'on raconte dans la presse ordinaire tiens voilà et donc il y avait l'Obs alors j'achète l'Obs pour regarder et euh c'était mis c'était un numéro extraordinaire et il y avait il y avait un article ou un pub je sais plus c'était l'alter bourgeoise impose son style l'alter bourgeoise impose son style j'ai vu ça ceux là ils sont fabuleux de temps en temps il faudra que je les regarde parce que c'est des pièces de collection euh les alter bourgeois mais ensuite qu'est-ce qu'on a on a euh le grand soir le courrier des stratèges ouvert institution euh les observateurs perspective monde sacre francophone africa news world socialist web l'usine nouvelle euh voilà c'est les res publica strategica j'ai il y en a je j'y vais pas régulièrement les crises c'est très je fais mon petit tour une fois de temps en temps je regarde ce qu'ils disent quoi j'essaye d'avoir une pluralité en fait d'accord d'accord michel drak on a de moins en moins de questions sur le sur le chat mais en revanche moi j'en ai une que j'ai gardé dans la fouillette j'en avais beaucoup à vous poser sur la première partie évidemment on n'a pas pu aborder tous les sujets puisque les sujets sont vastes profonds et complexes mais sur la question on a évoqué la question algérienne sur le si on reste sur le continent africain qu'est-ce que vous avez pensé récemment des décisions politiques compris la junte militaire qui a taré au pouvoir par un coup d'état et qui a viré avec perte et fracas et publicité la France du pays c'est à dire tous les reliquats de l'opération de l'opération de l'opération marcan et qui a au moins sur le plan diplomatique a fermé une souveraineté très farouche qu'est-ce que vous avez pensé de ça ça m'a semblé être un événement très important qui est passé très complètement sous les radars qu'est-ce que vous en pensez ben je pense que bon ça fait un certain nombre de décennies qu'il y a une sorte d'accord entre les puissances impérialistes les Etats-Unis et la France et la France accepte de se comporter en puissance suiveuse moyennant quoi les Etats-Unis lui concèdent en quelque sorte la responsabilité impérialiste pour une partie de l'Afrique comme l'Occident est en recul ben la puissance suiveuse est en recul aussi donc bon ben les Russes et les Chinois poussent en Afrique voilà donc comme les Africains en ont marre de la France et je les comprends bon ben ils vont nous virer probablement bon cela dit d'abord c'est une chose je pense que beaucoup d'Africains sans juger en tout cas parce qu'on peut lire sur le chat de France 24 il est très suivi par les Africains et ça permet de voir leur réaction beaucoup d'Africains ne comprennent pas que pour un Français comme moi le fait que la France se fasse virer d'Afrique est une bonne nouvelle parce que pour les Français comme moi les Français de la classe moyenne européenne comment dire sans lien avec l'Afrique la colonisation de l'Afrique a été une mauvaise affaire la colonisation de l'Afrique elle a rapporté aux capitalistes français elle a rapporté au grand groupe français elle a rapporté à Bernard-Henri Lévy pardon lisez Jacques Marseille sur le capitalisme français et l'empire colonial ça a été une ruine une ruine totale la colonisation nous ça nous a coûté la question de savoir est-ce que la colonisation a rapporté ou coûté à la France mais la France c'est qui ? la colonisation elle a rapporté à certains groupes à l'intérieur du pays parce qu'effectivement pour la famille de Bernard-Henri Lévy ça a été une bonne chose je crois pour certains grands colons ça a été une bonne chose pour certains groupes c'était une bonne chose mais pour la France est ordinaire c'est une des raisons de notre retard historique pris par rapport à l'Allemagne dans le à la fin du 19ème au début du 20ème le donc que ça se termine pour moi c'est une bonne nouvelle c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui gagnaient leur vie par l'exploitation de l'Afrique moi je ne gagne pas ma vie par l'exploitation de l'Afrique moi ce qui m'intéresse c'est une économie française qui fonctionne qui recycle ses plus-values dans des investissements sur le territoire national qui recherchent autant que possible la souveraineté moi je ne suis pas là pour aller coloniser le Mali d'autant plus que encore une fois moi ça ne me rapportera pas ça rapportera éventuellement à certains dans le pays en France mais pas à moi et donc ma foi si les Africains nous virent de là-bas ça n'est gênant pour nous que si on n'a pas de source de matières premières et d'énergie donc en fait ça devient gênant pour nous si on est assez con pour aller faire la guerre aux russes et là ça devient problématique parce qu'il faut bien qu'on trouve de l'énergie il faut bien qu'on trouve des matières premières on n'a pas tout ce qu'il faut sur notre sol mais sinon je veux dire on serait en train de construire le septentrion de demain par une alliance entre Paris, Berlin et Musco je peux vous dire que non seulement ça ne m'embêterait pas qu'on se fasse virer de l'Afrique mais même je serais partisan qu'on en parle de nous-mêmes quoi clairement qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans à part des matières premières que des emmerdements c'est pas notre monde, c'est pas notre civilisation, c'est pas notre culture on leur a fait énormément de mal et ça nous a ruinés il serait peut-être temps d'arrêter les conneries quand même c'est frappé au coin du bon sens Michel Drac, il est 22h30 le live est désormais terminé France Patrie, on vous remercie encore beaucoup 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 c'était un échange très intéressant autant la première que la deuxième partie on vous remercie on vous a trouvé très en forme on espère que vous vous portez bien et on espère à bientôt ok j'espère aussi bonne soirée bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs m de attention la même place c'est mon